Bon samedi les pirates, bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, merci pour le live de hier soir. Vous m'avez fait peur, vous m'avez fait peur, non vous m'avez pas fait peur parce que c'est la semaine de la peur, comment gérer ses peurs, comment faire pour que l'on ait beaucoup moins de peur, ça, ça, à la menace de votre conjoint qui vous a dit je t'aime plus, je veux t'oblitter, etc. Vous allez comprendre comment ça fonctionne dans la formation de la semaine que vous allez retrouver en descriptif de cette vidéo, bien sûr. Vous allez gérer vos peurs, vous allez y arriver et comme on l'a vu hier soir dans le live petit à petit, vous allez être la meilleure version de vous-même quand vous aurez géré vos peurs. Ce sera évidemment plus facile. Pourquoi on a peur, pourquoi on est en mode survie ? C'est bien souvent parce qu'on ne se sent pas bien après avoir, comment dirais-je, entendu votre conjoint dire des choses. Peut-être que la personne ne pensait pas, c'était le déclaratif, mais ça crée un traumatisme. Et si vous n'arrivez pas à gérer cette peur, alors je vous propose le MDR dans la formation, notamment de cette semaine, que vous trouvez en descriptif de cette vidéo, dans le catalogue des 125 formations, il n'y a pas que le MDR, mais vous devez gérer ses peurs. Vous allez apprendre grâce à cette phase de vie, cette séquence de vie que vous avez, vous allez apprendre à récupérer votre conjoint petit à petit, mais aussi à gérer vos peurs dans la vie de tous les jours et ça c'est important. Et votre problème effectivement c'est que dès que vous avez peur, vous n'êtes plus vous-même et vous ne pouvez pas réattirer votre conjoint. La déclarative de votre conjoint, la bombe, je ne t'aime plus par exemple, je crois qu'on va devoir se séparer. C'est vraiment quelque chose de difficile à vivre, je vous accompagne depuis 1989 maintenant, et je sais qu'il y a beaucoup de souffrance chez vous, mais il y a des raisons scientifiques à cette souffrance. Lorsque vous tombez amoureux, tout un système de récompense se met en place dans le cerveau, puisque vivre en couple c'est quelque chose qui nous permet de vivre mieux la plupart du temps. Donc ça nous permet également d'être mieux financièrement, de se sentir protégé, de se sentir compris. Et si on veut aller plus loin et avoir des enfants, une maison, etc., ça permet ensemble de sécuriser le tout. Donc lorsque l'on tombe amoureux, on a tout un système de récompense qui se met en place, qui va secréter évidemment toutes les endorphines, la dopamine, qui est l'hormone du bonheur. Et lorsque votre conjoint dit que je ne t'aime plus, eh bien on va continuer à rechercher ce stimulus d'endrogène, ce qu'on appelle en neurosciences un stimulus endorphinogène, qui va créer un sentiment de manque. Quand vous êtes un bébé pirate, vous êtes en manque. Vous êtes en manque. C'est pour ça que dans le pack starter, je vous ai mis la formation dépendance affective, parce que cette création de manque vous fait faire de bêtises et vous fait commettre des interdits, comme on l'a dit, dans la formation adéquate. Donc quand vous sentez que votre conjoint peut partir, votre cerveau va activer des zones qui sont liées à la douleur physique, comme si on avait vraiment une blessure réelle. On dirait qu'on a eu un coup de poignard dans le dos, dans le ventre, on ne dort plus, on a mal partout, et on a parfois même un pincement au cœur, un nœud à l'estomac. Vous voyez, on ne mange plus, on a des diarrhées, enfin on est vraiment, au niveau du cœur et de l'estomac, on est abîmé et on a peur. On a peur de ne pas y arriver. Et comme on a mal et comme on est en souffrance, on essaie de moins bouger possible, si on ne nous voit pas, ce sera mieux. Donc en plus de la douleur, la rupture va provoquer du stress et va provoquer de l'angoisse. Ce stress et cette angoisse, l'angoisse, l'anxiété, c'est une succession de peurs où on devient angoissé et anxieux. Et du coup, comme on est anxieux, on va bloquer son préfrontal avec la libération du cortisol, de l'adrénaline, qui vont perturber votre sommeil. Alors vous avez une formation pour récupérer votre sommeil, l'appétit, la concentration, l'humeur. Votre cerveau entre dans un processus de deuil, c'est-à-dire que vous ne serez plus jamais dans la phase de sécurisation. Donc au départ, vous avez le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation, vous savez, tous ces trucs-là que vous disiez les petits de quartier, qui fonctionnent aussi balan-malan, on va dire, au moment où votre conjoint vous dit qu'il veut passer dans l'étape suivante. de votre couple, qui est la phase d'exploration. Vous, vous l'entendez parce que votre conjoint vous dit comme ça, déjà, c'est fini. En réalité, on veut ce qui est fini, c'est la phase de sécurisation. On va passer à autre chose. Chaque étape, évidemment, va durer plus ou moins longtemps. Et finalement, ce qui se passe dans votre cerveau, et c'est pour ça que vous avez peur, quand on vous dit qu'on ne vous aime plus, c'est que finalement, vous allez avoir besoin de beaucoup de travail sur vous, pour sortir d'épendance affective, pour sortir de cette souffrance, et pour se sentir beaucoup mieux. Vous allez guérir les blessures du cœur. Et si vous avez réussi à guérir ces blessures du cœur, je vous rappelle qu'il y a une formation qui s'appelle « Guérir des cinq blessures de l'enfance qui est concomitante », eh bien, vous sortirez de la peur. Il y a quelque chose qui va vous aider à sortir de la peur, c'est le rire. Et le fait de rire avec votre conjoint, notamment, va vous permettre d'être totalement différent, de vous sentir différent. Quand on est en mode peur, finalement, on n'a plus envie de rire, on ne sait plus, on veut rester rationnel, et tout ça ne fonctionne pas. Tant que vous serez dans la peur, vous allez rester trop rationnel. Donc, le rire va vous permettre de désamorcer cette situation gênante que vous avez avec votre conjoint au début de sa phase d'exploration. Alors, je vous conseille, évidemment, dans la formation, d'apprendre à rire, d'apprendre à faire rire votre conjoint, mais dans un premier temps, déjà, vous pouvez essayer de regarder des stands de peur, des comédies. Ne me regardez pas des signes tristes quand vous êtes triste. On a envie de le faire, parce qu'on a envie de regarder un film qui correspond à notre humeur. Eh bien, changez votre humeur. Le rire sera votre meilleur allié pour récupérer votre conjoint et pour sortir de cette peur. Donc, ne mettez pas le rire sous le boisseau, comme on dit. Au contraire, ressortez-le. Une étude dans le journal qu'on appelle le journal non-verbal Veilbior nous indiquait que, finalement, un rire va pouvoir trahir une attirance pour quelqu'un en quelques secondes. C'est à la fois fou et c'est subtil. C'est-à-dire que quelqu'un qui rit va aller chercher dans des parties les plus profondes du cerveau. Vous savez, un peu comme la Madeleine de Proust, le côté olfatif. Je ressens une odeur. Oh, ça ressent trop mon enfance. Eh bien, pour le rire, c'est la même façon. On sait aujourd'hui, en neurosciences, que le rire n'est pas une question d'humour. C'est mieux si vous avez de l'humour. Vous avez une formation complète sur l'humour, mais pas que. Quand on fait un coaching ensemble, je vous donne des exemples, et vous rigolez, même si vous n'êtes pas bien, vous rigolez. Et pourtant, je vous dis, ce n'est pas très drôle. Mais c'est parce que je vous surprends. C'est parce que j'ai l'habitude de faire ce genre de switch. Et finalement, le rire, ce n'est pas une question d'humour, mais c'est un signal d'affiliation. Quand vous allez réussir à rire, quand vous allez rire avec votre conjoint plus tard, et ça, c'est génial, eh bien, vous savrez que la façon dont vous riez va être beaucoup plus importante que vous ne pouvez le croire. Le fait de rire, moi, je vous le dis souvent en coaching, vous avez un joli rire. Vous pensez à moi si je vous le dis. Eh bien, le fait de voir quelqu'un rire, et le fait de voir quelqu'un faire la gueule, ça change tout. Et notamment pour votre conjoint. Votre conjoint est passé en phase d'exploration, et donc votre conjoint, évidemment, aujourd'hui, a plus envie de rire que d'être sérieux. La théorie de l'amour nous dit que l'amour est vulnérable. Mais, même si les rires dans un couple, ou même entre amis, semblent plus ou moins forcés, eh bien, on se sent quand même plus à l'aise avec une personne quand elle rigole que quand elle ne rigole pas. Même si c'est un faux rire. Alors, vous savez comment on voit un vrai sourire, c'est que le vrai sourire, il y a quelque chose qui se plie au niveau des yeux, et qu'un faux sourire, il n'y a que la bouche. Ceci dit, là je parle bien du rire, plus le rire est intense, plus on trouve la personne sympathique et on a envie d'être avec. Sauf que quand vous avez peur, sauf quand vous êtes fouillé, sauf quand vous êtes en mode survie, vous n'avez plus envie de rire avec votre conjoint. Et vous dites, j'ai pas envie de rire avec mon conjoint, et mon conjoint n'a pas envie de rire avec moi. Comme je suis triste et que je veux faire un trait d'humour à deux balles, donc on dit, j'ai pas envie de rire. Donc c'est un cercle vicieux, moins je rie avec mon conjoint, moins il y a de chances que je me rapproche. Si vous avez ça dans votre tête, mettez-vous ça dans votre tête. Dès que vous avez passé le badinage, débrouillez-vous, essayez, soyez obsédés là-dedans, pour vous rapprocher de votre conjoint en vous rapprochant, en riant en même temps. Vous savez, quand vous écoutez des audios, de temps en temps, il y a des rires préenregistrés. Vous avez dû entendre ça dans des... dans des... comment dire... surrir des chansons, je ne sais quoi, vous savez, où il y a des sketchs. Je vais y arriver. Et bien finalement, quand on met des rires, même dans une salle où il y a des personnes qui discutent, ou si ça rigole à côté, c'est transmissible. Le rire, et surtout le rire enfantin, et bien finalement, va faire évoluer les personnes. Les auditeurs, on a ce déteste évidemment, on demande à des personnes d'évaluer la relation qu'ils ont avec une personne après leur discussion. Et bien finalement, plus il y a des rires autour, même si ces rires on ne les concerne pas, plus la personne a l'impression que la personne avec laquelle j'ai discuté était agréable, sympathique. Donc c'est difficile même de différencier des discussions entre amies et amoureuses à partir du moment où il y a du rire. Grâce au rire, effectivement, on arrive à générer des collèges, des connexions émotionnelles plus fortes avec son conjoint. On a différents types de rires qui vont faire diminuer vos peurs. Il y a le rire romantique qui est subtil, enfantin. Et puis, vous avez le rire qui montre qu'on est vulnérable, qui peut amener à des faux rires. Ça, c'est le rire des amoureux. Entre amis, on a des rires plus bruyants, plus naturels, plus détendus. Quand on est avec son chéri ou sa chérie, c'est plus vulnérable, c'est un peu retenu. Et puis finalement, ça peut finir en faux rires. Généralement, quand on est en lune de mien, on a souvent des faux rires. Donc, vous allez rire avec votre conjoint. Alors, pas tout de suite parce que si vous avez peur, c'est compliqué. Mais vous allez essayer de mettre des rires dans la maison, si vous mettez des sketchs, des choses comme ça. Vous voyez, vous allez vous débrouiller. Alors, pas tout de suite parce qu'il faut le temps que vous évoluiez. Mais vous allez faire en sorte que vous allez avancer dans cette idée. On a fait des études avec 250 participants. et on sait en une ou deux secondes quelle est la relation entre deux individus. On arrive à différencier le rire qui est un rire de relation à long terme comme à votre conjoint. Par exemple, étant donné que vous avez un attachement, une complicité avec votre conjoint si vous êtes en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, cette complicité du rire s'apparente à celle d'amis. Vous voyez, c'est comme si c'était des amis qui se connaissent depuis longtemps. Et en revanche, quand on est en lune de miel, ce sont des rires beaucoup plus... plus... comment dirais-je ? D'un seul coup, ça sort pam, pam, pam et ça finit un fou rire. Eh bien, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir des rires beaucoup plus matures. des rires de long terme, des rires de complicité, des rires détendus, pas des rires forcés. Vous allez arriver à vous détendre à votre conjoint par le rire. Alors, je sais que c'est compliqué, qu'il va falloir que vous fassiez des formations là-dessus, il y a la formation fin et amusant, mais tout ça va passer déjà par l'élimination de la peur et ensuite, petit à petit, vous allez mettre des rires. Le couple s'étiole, le couple devient de la routine quand on ne rigole plus ensemble, quand on ne fait plus de taquinerie. Vous avez une formation complète sur la taquinerie, je vous la recommande. Et c'est ça qui va vous permettre de récupérer votre conjoint. Passez de la peur au rire. Alors oui, il y a des étapes, mais oui, vous allez former, vous allez y arriver, vous n'aurez plus peur de le faire, vous allez tenter, vous prendrez des bides comme tout le monde, ce n'est pas très grave, mais si vous le faites de façon régulière, votre conjoint va voir que vous avez changé ou votre conjoint dit oui, je vois que t'as changé mais ça ne durera pas. Eh bien si, non seulement ça va durer, mais vous allez être de meilleur à meilleur, vous aurez de moins en moins de peur en considération pour vous rapprocher de votre conjoint. Quand vous aurez compris ça, qu'on transforme la peur en un rire, vous aurez tout gagné. Ce n'est pas un silence radio, ça ne sert à rien puisque vous n'avez pas de contact. Si vous arrivez à avoir pour obsession de refaire dire votre conjoint, de la surprendre, de le surprendre, ne pas faire comme d'habitude, vous allez multiplier les occasions de revenir ensemble. Mes pirates adorés, je vous souhaite le samedi que vous méritez. on refait ensemble, si vous ne l'avez pas encore faite, on la refait ensemble, vous la faites tout seul à formation sur la peur. On l'a fait, on l'a refait, vous sortez de la peur et ensuite, vous allez vers ce rire. Ça vous fera du bien, ça vous remplira d'ocytocine, de dopamine et ça rapprochera votre conjoint. Je vous kiffe mes pirates adorés, on se retrouve demain dimanche, oui, même le dimanche, le capitaine travail. Je vous suggère d'aller cliquer aussi sur le lien qui est en description de cette vidéo sous le catalogue des 125 formations pour aller sur Telegram, le centre névralgique des pirates. Là, toute la journée, je vous mets des shorts, des textes, des audios, je réponds à vos commentaires, etc. C'est évidemment gratuit, c'est notre point névralgique. C'est là où il y a le plus de choses. On va aller sur le canal Telegram, vous verrez, vous en serez ravi. C'est quelque chose qui va vous tenir en haleine toute la journée pour que vous ayez toute la grinta avec les pirates pour retrouver votre conjoint et pour pouvoir arriver à nouveau à vivre ensemble. Je vous le souhaite, vous le méritez. On travaille sur la formation de la peur cette semaine. Vous allez y arriver, vous êtes des pirates au top. Je vous kiffe. On se retrouve demain dimanche, mais en attendant, toute la journée, on va se régaler. Je vais vous envoyer des postes et des choses comme ça parce que vous le valez bien. Merci à tous ces pirates. Merci pour le live de hier soir. Comme d'habitude, vous avez été au top. Merci à tous. Merci à tous.